Salut à tous, c'est Nico le jardinier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça y est, on y est. C'est le retour du printemps, on va pouvoir se remettre au travail. C'est déjà fait, comme vous voyez, j'ai planté quelques laitues des 4 saisons dans ma serre. Et puis là, aujourd'hui, on se retrouve pour vous montrer comment fabriquer un semoir. Vous voyez, tout simple, je vous montre les étapes pour fabriquer un semoir, ce qui vous permettra de planter à la fois de la graine de radis, de la graine de carotte, de manière espacée, sans être obligé d'éclaircir et donc de gâcher un certain nombre de graines. Voilà, à tout de suite pour les explications. Donc, dans un premier temps, je vais marquer tous les 3 cm, à peu près, puisque j'ai commencé par le faire avec une règle, et puis ensuite, à peu près tous les 3 cm, je vais mettre une petite marque, ce qui me permettra de faire mes trous et d'avoir un écartement ni trop éloigné, ni pas assez, idéal pour ce qui peut être radis, carotte. Voilà, si je fais trop large, je vais perdre en rentabilité, et puis si, évidemment, je fais trop serré, je serai de nouveau obligé de clairsemer, et de retirer, pour permettre à mes radis et à mes carottes de pouvoir se développer, donc, bon, comme ce n'est pas le but. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un tasseau pas trop grand, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je l'ai fait de cette taille, et que je n'ai pas pris plus grand. Voilà, on se retrouve juste après, je vous montre comment percer. Donc, maintenant, je vais pouvoir percer, mais évidemment, je ne vais pas traverser, juste faire des trous, que je pourrais polir ensuite avec ma petite perceuse ponceuse. C'est parti ! Dernière étape, je polie, ça me permettra, c'est plus esthétique qu'autre chose, et d'avoir des trous bien polis, de pouvoir avoir quelque chose qui dure, et peut-être éviter de me mettre des échardes dans les doigts, ce qui peut toujours arriver. Voilà, c'est parti ! Voilà, alors on se retrouve dans ma serre. Donc j'ai préparé le sillon, alors pour des radis pas trop profonds non plus, pas plus de 5 cm, vraiment pas plus de 5 cm, c'est pas la peine, de toute façon, une bonne partie, on va dire, un tiers du radis va pousser à l'extérieur de la terre. Pour ce qui est des carottes, c'est pareil, c'est pas la peine d'être trop profond. Donc je vous disais, pourquoi j'avais choisi de ne pas faire un semoir plus long, parce qu'on pourrait partir sur un tasseau, il y a des tasseaux qui vont jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 40, si vous êtes aussi maladroit que ça peut m'arriver de l'être, le souci c'est que, imaginez, vous avez préparé et vous avez mis toutes vos graines, tout est bien installé, et au moment où vous apprêtez à retourner, vous mettez tout par terre, vous trébuchez, enfin je ne sais quoi, pour une raison ou pour une autre, vous avez toutes les semaines toutes les graines qui tombent, et vous êtes bon pour tout recommencer, sachant qu'en plus, une graine tombe dans la terre, pour la retrouver, ensuite c'est pas simple. Donc moi je préfère partir sur, voilà, j'ai un semoir qui fait dans les, je sais pas, ça doit faire 50 cm, et répéter l'opération plusieurs fois, plutôt que de tenter le diable, comme on dit. Donc j'ai préparé quelques graines, alors je l'ai mis sur le côté, parce que je suis obligé de tenir mon téléphone, sinon vous ne verrez rien, donc vous voyez, tout simplement, je vais prendre une graine, et je vais la mettre, hop, tac, une graine dans chaque trou, alors ça peut paraître fastidieux, mais finalement, ça va assez vite, hop, tac, voilà, hop, encore trois, toc, et toc, voilà, et évidemment, dernière étape, je vais positionner, vu que ma terre est plutôt bonne, puisque je viens de la retourner, et j'ai tous les vers de terre qui remontent, évidemment je l'ai fertilisé à l'automne, fertilisé juste au printemps, au début, et puis on voit le résultat, donc j'ai positionné, tac, évidemment, étape, dernière étape, je retourne, tac, voilà, et si, je peux vous montrer, voilà, ici, j'ai une graine là, une ici, une là, une là, une là, voilà, j'ai des graines espacées correctement, sans m'être trop fatigué, et ça me permettra de ne pas être obligé d'éclaircir, une fois qu'ils seront sortis de terre, voilà, et bien moi je vous laisse, je vous souhaite un bon jardinage, je vous dis à bientôt, et puis, je vais terminer de finir, je vais terminer de finir, non, je vais terminer ce que j'ai commencé, allez, ciao, à bientôt,